... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Aujourd'hui, 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause et comme chaque année, c'est l'occasion de lever le voile sur cette étape importante de la vie d'une femme qui parfois représente une véritable épreuve. L'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Ce sont des médicaments qui sauvent des viscères mais qui peuvent également abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Et puis, les panégyriques et claniques sont considérés comme vivriers de l'identité socioculturelle africaine. Elles sont de plus en plus délaissées. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille. ... La communauté musulmane célèbre ce lundi 18 octobre 2021 la fête de Maouloud. Maouloud, c'est la célébration de la naissance du prophète Mahomet. Cette commémoration invite à aimer le prophète et à imiter ses actions. Elle exhorte également au rapprochement et à la spiritualité. Parlons maintenant de ce phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez les femmes. La ménopause, elle suivit généralement autour de ses comptons. Cette expérience est propre à chaque femme et elle s'accompagne fréquemment de divers symptômes qui peuvent affecter la qualité de vie. En ce 18 octobre, la journée mondiale de la ménopause, on s'intéresse à ce qu'est la ménopause, à ses impacts sur la santé. Les précisions dans ce reportage. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure la plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes car souvent considérées comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatère. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation. Il y a des épisodes de transpiration excessives qui s'alternent avec la bouffée de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est un état physiologique. Ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, car elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période. On m'appelle la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. Ce 18 octobre 2021, c'est également la journée mondiale contre la douleur, comme chaque année dans le monde. Le troisième lundi du mois d'octobre est consacré à la sensibilisation du grand public sur l'importance de décrire sa douleur et le droit de chacun à en être soulagé. Cette journée permet donc de se questionner et d'apporter un regard sur la douleur pour l'Organisation mondiale de la santé. Le traitement de la douleur, les soins palliatifs font partie intégrante du droit à jouir d'une bonne santé. C'est une pratique très courante qui consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés mais sans avis médical préalable. Et dans le cas des antibiotiques s'ils sont pris de façon abusive ou inadéquate ils peuvent abîmer les défenses naturelles de l'organisme à rien les en nous. Les pharmaciens nous donnent ici plus de détails. Un antibiotique c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc à un moment donné quand ces microbes-là prennent le dessus on va parler d'infection et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections ces médicaments-là c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir malheureusement parfois nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux c'est-à-dire en voulant tuer seulement les microbes dangereux on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes disons qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies à force de mettre une pression médicamentale sur un microbe à un moment donné le microbe commence par développer de la résistance parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là donc c'est pour ça c'est important avant de prendre un antibiotique de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puissent déterminer avec les attitudes du type d'antibiotiques qui correspondent au type d'infection dont vous souffrez pour ceux qui le savent très bien les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte donc il faut toujours prendre l'avis des spécialistes et le spécialiste le plus proche aujourd'hui qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis c'est le pharmacien autre élément dans ce journal aussi vieux que le monde le panégyrique clanique est considéré comme un des vivriers de l'identité socio-culturelle africaine plus particulièrement béninoise aujourd'hui de plus en plus délaissée cette identité culturelle semble perdre de sa valeur et pourtant c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie Louis Kouroubo et Ulvaüs Balogon nous parle ici du sens des panégyriques claniques et de leur importance ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde appelé panégyrique clanique ces paroles élogieuses retrace les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre les panégyriques c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne et cette parole permet à la personne même s'il est énervé de changer de position de pouvoir vous comprendre et surtout ça se passe beaucoup plus dans les foyers parole louangeuse bienfaisante le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales cela permet d'identifier une personne un individu dans son clan dans sa famille grâce au panégyrique vous savez à peu près ce qu'il faut manger quel comportement avoir ce qu'il faut dire quand il faut le dire reconnu pour ses valeurs cette identité culturelle est de plus en plus ignorer constat chez nous dans la langue d'idatia on dit au moins diagong je ne peux pas dire ça c'est une histoire je ne peux pas dire rien ça je ne peux pas dire rien je suis originaire d'agwagon à Rwantou d'agparnon et tout fin bihanogon si j'étais averti d'avance j'aurais pu aller plus en profondeur je suis d'aboumé précisément de Seron naturellement je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée elle participe déjà à la transmission de cette tradition de cette richesse là aujourd'hui à l'école c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire dès la base c'est à dire dès le primaire au delà de son caractère laudatif les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver vaille que vaille et nous restons avec Ulvaüs Balogou qui nous présente la nation en bref c'est un compil de quelques sujets de l'actualité nationale Le gouvernement a procédé vendredi dernier à la remise de chèques et titres de propriété au profit du premier lot des personnes affectées par les dégapissements de Hluakodi ainsi en plus d'une parcelle dans la commune de Semekodi les 368 ménages déplacés de ce quartier de Cotonou ont reçu chacun un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA une oeuvre sociale qui entre dans le cadre de la décision du conseil des ministres en sa séance du 15 septembre 2021 d'apporter un soutien aux populations concernées à travers leur relogement sur un nouveau site avec un appui financier sous forme de primes de compensation pour permettre leur réinstallation 662 aspirants ont composé samedi 16 octobre dernier au lycée Coulibaly de Cotonou dans le quart du concours de recrutement pour la formation d'enseignants dans les lycées techniques agricoles au profit du ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle au total ils étaient 2896 candidats répartis dans les départements du littoral de la Tacorale du Borgou du Mono de Louemé et du Zou à affronter les épreuves dans 22 corps de métier pour le ministre du travail et de la fonction publique Adidia Toubatis le gouvernement a conçu un programme de recrutement de 2152 formateurs pour les lycées techniques dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'enseignement de la formation technique et professionnelle c'est pour atteindre cet objectif donc que 662 aspirants seront recrutés au titre de l'année 2021 Le ministre du tourisme Jean-Michel Abimbola a procédé vendredi dernier à la mise en place des comités de pilotage et comités techniques de suivi des projets de formation en tourisme hôtellerie et restauration et de la réforme de la réglementation du secteur touristique au Bénin Il s'agit pour les membres de ces différents comités de superviser les différents processus et de proposer des mesures concrètes pour l'opérationnalisation et le suivi et évaluation de chaque processus Leurs travaux vont aboutir à l'actualisation des tests réglementant le secteur touristique la proposition de nouveaux tests pour mieux répondre aux réalités actuelles du secteur l'autonomisation du processus de délivrance des agréments et licences d'exploitation et le renforcement des capacités des acteurs publics et privés A terme il s'agit de faire du Bénin une destination touristique phare Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'Oacte B www.oacte B.bj Merci à vous de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada